Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, on va parler dans cette petite vidéo, cette sortie de l'ancien président Alpha Kondé. Peut-être que vous avez vu sa vidéo sur sa page Facebook. L'ancien président Alpha Kondé vient juste d'annoncer qu'il est actuellement présent dans un pays africain. Alors la famille, cette nouvelle, cette nouvelle tombe en tout cas, tombe au mauvais moment. Parce que vous savez, vous savez très très bien que c'est le retour aujourd'hui du général Mamadi Doumbouya en Guinée. Après son séjour en Chine, il est de retour actuellement et présentement même en Guinée. Et au moment où les gens l'accueillaient à Conakry, l'ancien président Alpha Kondé sort une vidéo dans laquelle il dit clairement qu'il est actuellement présent dans un pays africain. D'autres disent qu'il est même proche de la Guinée, il est dans un pays frontalier de la Guinée. Alors pourquoi l'ancien président a choisi le moment, quand je dis a choisi le moment du retour du général Mamadi Doumbouya pour annoncer qu'il est actuellement présent dans un pays africain. Vous savez, l'ancien président n'a pas encore dit son dernier mot et les gens jusqu'à présent n'arrivent pas du tout à étudier, n'arrivent pas à comprendre Alpha Kondé. L'ancien président Alpha Kondé ne fait rien pour rien. Le monsieur c'est un vrai politicien. Tu peux en n'est pas l'aimer, mais dire qu'Alpha Kondé ne connaît pas la politique, là tu as menti. D'abord la famille, on va juste voir cette petite vidéo de quelques secondes où il fait l'annonce lui-même et après derrière on revient encore pour continuer notre analyse. Preuve de Guinée, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Je m'adresse à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens. Ensemble, nous avons surmonté des épreuves très difficiles dans le passé. Nous avons ensemble réussi à faire avancer notre pays. Restons unis et solidaires. C'est ce qui nous permet de bâtir un pays fort et un pays où nous pourrons vivre en paix avec prospérité. L'avenir et le progrès se demandent à nous tous. Merci. Voilà la famille, vous avez écouté l'ancien président Alpha Kondé. Comme ce que je disais tout à l'heure, tu peux ne pas aimer Alpha Kondé, mais pour dire que ce dernier ne connaît pas la politique, là tu as menti. Alpha a toujours un plan B. Si vous voyez aujourd'hui que l'ancien président est maintenant proche de notre pays, ce qui veut dire qu'il a un plan B et qu'actuellement, les autorités ne vont pas du tout aimer cette annonce parce que beaucoup de personnes connaissent Alpha Kondé et quand d'abord ils ont fait le coup d'état à Alpha Kondé, beaucoup de personnes pensaient que c'était fini pour lui et sincèrement, même moi je ne pensais pas que maintenant jusqu'à aujourd'hui là ça allait trouver, ce dernier est en vie, même moi je n'avais pas pensé à ça. Mais vous voyez, quand on voit vraiment Alpha Kondé, on comprend que ce dernier est vraiment en forme. Il ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui est malade. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, et quand, au moment où il a fait son dernier voyage, son dernier voyage, quand il a quitté la Guinée, les gens disaient qu'il est malade, mais les gens qui connaissaient bien Alpha Kondé avaient dit à l'époque qu'Alpha Kondé, c'est quelqu'un qui est malin, que ce gars, il est malin. Mais, la famille, jusqu'à un moment, on pensait qu'Alpha, il était aux côtés de la Turquie. Moi je crois, je crois fermement qu'Alpha est déjà présent en Afrique, il y a plusieurs jours. Je ne peux pas dire qu'il y a des mois, mais je peux dire qu'Alpha, il est présent en Afrique il y a plusieurs jours. Et, s'il a décidé d'annoncer son retour en Afrique, parce que, ce qui est clair, il n'est pas loin de la Guinée. Il n'est pas du tout loin de la Guinée. Parce que, vous savez, quand on a fait le coup d'État contre lui, c'est quelqu'un, il a toujours refusé de signer sa lettre de démission. Et, oui, il n'a pas accepté. Ils ont tout fait. Et, même, il y a eu des médiations de certains présidents africains. Mais, Alpha Kondé a toujours refusé de signer sa lettre de démission. Ce qui veut dire, si un changement arrive à se produire, en tout cas, Alpha Kondé, peut-être, pourrait récupérer son fauteuil. En tout cas, on ne peut rien exclure. On ne peut rien exclure. Et, on sait tous, aussi, c'est bientôt la fin de cette transition. C'est bientôt la fin. Plus précisément, le 30 décembre 2024. Normalement, cette transition devrait prendre fin. Et, aujourd'hui, Alpha, il est rentré dans un pays africain. Alors, qu'est-ce que ce dernier est en train de préparer? En tout cas, seul, lui, peut nous dire. Mais, ce qui est sûr, ce n'est pas quelque chose de bon pour les autorités de la transition. Ce n'est pas quelque chose de bon pour eux. Parce que, c'est Alpha. Tout le monde le connaît. Depuis le temps de Lansana Kondé, le feu général Lansana Kondé, Alpha ne s'est toujours pas laissé faire. Et, s'il décide quelque chose, il ira jusqu'au bout. Ça, je n'ai aucun doute. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on sait très très bien que Alpha, il veut se vanger. Mais, ça, c'est tout à fait normal. Même si c'était moi. Si quelqu'un vient me réveiller un beau matin et me déloger de chez moi, si j'ai les moyens, de lui retourner la monnaie, je ferai la même chose. Alors, là, moi, je ne vais pas le juger. Alors, là, en tout cas, quand même, ce que moi, j'ai à dire, c'est très difficile de déterminer pourquoi Alpha, il est actuellement présent dans un pays africain et il le fait savoir pour que tout le monde chasse qu'il n'est plus en Turquie. il est présent dans un pays africain. s'il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est actuellement au Sénégal. Alors, la famille, je sais, a l'air là, cette nouvelle, cette nouvelle, ça ne sent pas bon. Alors, la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt encore pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada